Bonjour à toi chers spectateurs, et parlons d'un projet très étrange, celui d'une suite, d'un troisième volet précisément, qui refuse deux précédents films d'une saga qui divise énormément les spectateurs encore aujourd'hui, The Predator, réalisé par Shane Black. L'histoire, alors comment essayer de résumer ça très simplement ? Si je devais m'en tenir aux quelques premières minutes du film, alors qu'un prédator vient tout juste de s'écraser sur la terre dans sa capsule, et bien McKenna, qui est un sniper d'élite de l'armée américaine, va découvrir sa capsule, va se confronter à lui, va fricoter un petit peu avec lui jusqu'à carrément lui foutre une basto, c'est le maître hors d'état de nuire, tout en récupérant une partie de son matériel. Et en fait j'ai envie de m'arrêter là parce que je vois pas vraiment quoi vous racontez plus sans trop en dévoiler, parce que malheureusement si je commence à rentrer trop dans les détails, pour faire simple, McKenna va essayer d'échapper au gouvernement qui veut le rattraper et qui veut rattraper les objets qu'il achourait du prédator, et de son côté le gouvernement va commencer à étudier le prédator pour savoir précisément qui c'est, parce que c'est la première fois qu'ils ont un prédator, qu'ils peuvent analyser et tout. Voilà, honnêtement c'est une catastrophe à résumer ce film. Le plus simple si je peux te couper, c'est regarder la bande-annonce, vous aurez tout le film dedans. Ah mais là non, il vous arrive vraiment tout le film, c'est pour ça, restez peut-être juste à ça, à ce petit résumé un peu vague. Pour en parler avec moi, Adrien, comment vas-tu ? Ça va, ça va bien, toujours. Bon bah tant mieux, tant mieux. Adrien donc qui bosse avec Enlil sur script.fr, que vous allez certainement revoir sous peu sur cette chaîne, sans trop en dévoiler. Oui, en fait, on est tombé d'accord pour aller voir ce film, parce que toi t'es un peu fan du premier prédator. Tout à fait, c'est vrai. Et moi j'aime beaucoup le cinéma de Max Yarnan, et pour moi le premier prédator c'est un film qui est emblématique des années 80, c'est-à-dire que c'est pas forcément très intelligent, c'est pas forcément très subtil, c'est pas forcément très grandiose, mais c'est cool, c'est bien réalisé, c'est bien foutu, c'est un bon moment d'action, c'est condensé à son intensité maximum, et il y a Shorz Denéga en plus dedans, donc qu'est-ce que tu veux faire de plus ? Et donc du coup, Shane Black avait une petite histoire particulière avec la saga prédator, puisqu'en fait, il jouait un des personnages principaux du premier prédator. Précisément, il jouait le premier mec qui se faisait buter dans le groupe dirigé par Schwarty. Et histoire d'amour, histoire de haine, peut-être, on ne sait pas. Ah, en tout cas, Shane Black, donc, après le succès d'Iron Man 3 et The Nice Guys, a décidé donc de reprendre en main le film qui galérait depuis un bon petit moment, parce que le Prédators de Nimrodenthal n'a jamais fait l'unanimité, et que beaucoup de gens estiment que c'est un film banal. Il a son esthétique, on en discutait plus tôt, avant on trouve qu'il a quand même... Ça fonctionne. Voilà, il a un parti pris et il s'en tient. Et donc Shane Black, lui, disait vouloir supprimer le Prédators, supprimer les AVS, donc les Alien vs Predators, donc le 1, le Requiem et le... Il y en a un autre, je ne sais plus quand il s'appelle, mais personne n'en connaît la moindre trace d'existence, parce qu'il n'a jamais été officialisé, ce film. Et du coup, voilà, le projet débarquait un petit peu comme ça. Et après, ce résumé extrêmement brouillon du contexte, je vais te demander, Adrien, qu'est-ce que tu as pensé de The Predator ? The Predator, avec l'accent. Pas forcément, je n'étais pas déçu, parce que je n'attendais rien de ce film. Comme tu le disais, c'est vrai que je suis, comme beaucoup de notre génération, fan de McTiernan et du film Predator avec Schwarzy. Donc je n'ai que celui-là en mémoire et le dernier en date aussi, avec Adrien Brody, qui pour moi était un film passable et plutôt intéressant. Donc quand j'ai su que Sean Black allait faire ce film-là, je m'étais dit, pourquoi pas, on va peut-être revenir à mettre en avant un personnage qui fait partie des grandes figures du 7e art, avec l'espoir de retourner sur un film plutôt gore, un peu horreur, pourquoi pas, parce que je pense que c'est un personnage du cinéma de genre qui pouvait être traité aujourd'hui avec tout ce qu'on a, avec Blumhouse et tout ça, en film et en personnage de film d'horreur. Alors je me suis dit, pourquoi pas, vu des premières bandes annonces, grosse déception parce qu'on avait tout le film, tout le pitch, avec les surprises qu'on aurait pu s'attendre, que je ne vous redirai pas ce que c'est, mais qui sont dans les bandes annonces, donc déjà première claque à se dire, ils abusent. Et après avoir vu le film qui dure quoi ? 1h47. 2h. J'ai le cul entre deux chaises, parce que je n'ai pas passé un mauvais moment, j'ai passé un moment pas forcément agréable non plus. Le film se regarde pour ce qu'il est en fait, pour une histoire d'humains contre prédators, de la violence, du sang vert, des scientifiques un peu fous, une nana plutôt jolie qui ne sert à rien. Voilà, c'est un mix de choses un peu étranges et qui me laissent sur ma faim. Donc pour résumer déjà cette première partie, je dirais que je suis déçu et je vais l'oublier rapidement. Oui, c'est ça le souci. C'est qu'en fait, on est vraiment sur un film qui est très anecdotique et ça n'aurait pas dû être le cas. On parle du prédator, c'est quand même une des figures qui est devenue emblématique presque uniquement par sa posture. C'est-à-dire que les films, il y en a certains qui les aiment, d'autres qui ne les aiment pas. Et il y en a même certains qui sont conchiés, comme les AVS par certains. Mais en tout cas, une chose est sûre, la figure du prédator, elle, elle est devenue emblématique au sein du 7e art. Et en plus, comme tu disais, au sein du 7e art de genre, donc on avait envie de voir Shane Black revenir à peut-être une essence vraiment de genre du personnage, de vraiment le poser comme un personnage tapis dans l'ombre où on ne saurait pas d'où il va arriver. Le souci, c'est que ce n'est pas ça. C'est un film d'action, c'est un thriller, c'est un gros film d'aventure, ça n'a que très peu d'attrait de cinéma d'épouvante ou d'horreur. C'est très générique. Il n'y a pas vraiment d'originalité ou de fulgurance qui à un moment nous emporterait et nous ferait dire « Ah, ça, c'est une super bonne idée, c'est génial ! » Il n'y a rien en fait. Le film n'est pas mauvais, comme tu le disais si bien, il n'est pas bon non plus, il a vraiment cette sensation de pile au milieu où tu ne sais pas si tu l'aimes ou si tu le détestes. Où tu trouves des choses qui sont vraiment détestables et où à côté, tu te dis « Ah, mais ça, c'est une bonne idée ! » « Et ça, c'est plutôt drôle ! » « Et l'idée de base est intéressante ! » « Et le personnage, pourquoi pas ? » « Mais il manque des morceaux, peut-être ! » « Et le fils du héros principal, on se dit, ben voilà, c'est foutu ! » On plonge direct sur le scénar, qui est écrit par Fred Dacre et donc Shane Black lui-même, basé sur les personnages des frères Thomas. Ce qui, pour moi, ne marche pas en fait dans le scénar, c'est que ça veut nous brasser en, allez, deux jours. Le film se passe sur deux jours, j'ai l'impression. Honnêtement, c'est vraiment l'impression que ça donne. On a l'impression que ça pourrait se passer sur un mois, tellement il se passe de choses, en fait, dans cette histoire. C'est-à-dire que le personnage de McKenna se barre dans la pampa mexicaine pour être sûr de ne plus être repéré et deux minutes plus tard, il est capturé par les Américains. Et on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Il y a plein d'autres moments, en fait, où je me disais « Mais attends, mais comment ils ont fait pour faire ça ? » À quel moment ils ont réussi ? Ils ont pris un raccourci ? Ils ont réussi à aller ailleurs ? Il y a plein de petites incohérences qui ne marchent pas. Sans trop en dire, le prédateur qui arrive sur Terre et qui s'écrase a une mission. Ou en tout cas, est un renégat qui a une mission précise. Sauf qu'ensuite, il exécute un paquet de tâches qui ne sont pas en concordance avec sa mission. Et du coup, ça fait que tu te retrouves à constamment remettre en cause les actions des personnages. Et c'est le bazar, en fait. C'est ça qui ne marche pas. C'est ça, il s'est mêlé au milieu d'une base qui est plutôt intéressante. C'est-à-dire vouloir mêler plusieurs genres. T'as Shane Black qui a envie d'amener son côté buddy movies avec ce groupe de personnages. Il en amène plein. Il crée toute une espèce d'arborescence de protagonistes qui se mûent les uns entre les autres, qui sont plus ou moins drôles, plus ou moins justes. On prend deux exemples vraiment en termes d'écriture qui sont pour moi les paradoxes. La femme de McKenna est très très bien écrite. C'est un personnage qui est drôle, un peu décalé, mais c'est une femme qui a une belle vision des choses. Moi, j'aime bien. Elle est à peine utilisée, mais elle est présente. Et tu prends McKenna à côté, c'est le personnage le plus vide du monde. Il n'y a rien. Moi, je n'arrive pas à croire que c'est un héros de la nation. Et c'est étonnant, c'est Shane Black. Mais qu'il t'écrit les personnages de l'arme fatale, il t'écrit les personnages de The Nice Guys, il te compose de l'astaction héros. Il sait faire des personnages. Pourquoi là, il n'a pas réussi ? Surtout, on parlait du point de vue team. Je pense que récemment, dans le cinéma, on va dire de genre, une des plus belles teams qui a été réussie, c'était les expandables, pour le premier. Le côté mélange de genre, de gars, de tout univers, de bourrin. J'aurais voulu retrouver un peu une team expandable dans ce... Oui, c'est ça. Ou même, ce serait peut-être pour le prochain expandable, mettre un prédator au fond, tu vois. Ce serait pas mal. Non, mais voilà. Le problème, c'est du point de vue d'écriture des personnages. On va parler un peu du casting, qui est vraiment insipide et assez plat. Ça, on va en parler après. Mais les personnages sont aussi plats les uns que les autres. C'est qu'à un moment, le personnage de Jane Thomas, j'aime beaucoup cette gueule-là en plus, on le présente comme un gars qui a des tics et des tocs. Quelle tourette, en fait. Quelle tourette. Pendant une partie du film, il est un peu neuneu, un peu. Et puis à la fin, les dernières demi-heures, le gars, non, non, tout a disparu. Il est... C'est un gars de l'armée qui... En fait, c'est ça le souci. C'est que... On se retrouve avec des personnages, on nous dit tous que c'est des militaires. Point. Le souci, c'est que tu prends les personnages du premier prédator, ce qui les rendait intéressants, et même de prédators, en un sens, c'est qu'ils avaient chacun une spécificité, entre guillemets. C'était les explosifs, l'autre la communication, l'autre... Le repérage. Enfin, ils avaient chacun leur petit truc. Ce qui fait que même si c'était pas forcément, comme je te le disais, explicité ou mis en avant de manière vraiment brutale, on arrivait à les identifier et à se dire, putain, s'ils perdent celui-là, ils pourront plus communiquer avec l'hélico. S'ils perdent celui-là, ils vont se retrouver coincés dans la jungle parce que c'est lui qui sait où trouver les trucs. S'ils perdent celui-là, c'est le gros bourrin, donc du coup, ils sont grave dans la crotte. Là, en fait, tu peux te dire qu'ils pourraient tous crever, qu'en fait, on n'aurait pas la sensation que la team serait, entre guillemets, downgradée, quoiqu'elle aurait une perte de niveau. Parce qu'ils n'ont aucune spécificité qui les différencie, hormis un qui fait des blagues de cul, l'autre qui a Gilles de la Tourette, un dernier qui fume tout le temps comme un pompier. Voilà. C'est bizarre comme écriture. Moi, je n'arrive pas à comprendre vraiment à quel point un cinéaste peut en arriver à ce stade-là. Et comme je te disais, moi, j'ai carrément envie de dire qu'en fait, c'est Shane Black qui a voulu se taper une barre, qui a repris la base du personnage et ce qui en faisait son essence et qui en fait, l'avait mal d'avoir crevé en premier dans le premier film et avait décidé de foutre une bonne grosse baigne à la saga. Après moi, de ce que j'avais compris, c'était plus la prod et qui avait retransformé son film comme... Je ne sais, on ne saura pas. On ne sait pas parce que même Black ne s'exprime pas dessus. Il n'évoque pas le fait qu'il se soit fait voler le projet. On a parlé vaguement de ses soucis de prod mais en même temps, ça ne se voit pas tant que ça. Moi, personnellement, j'ai juste la sensation d'avoir un film qui a été mal écrit, c'est tout. Je n'ai pas la sensation d'avoir un film qui a été surcuté ou brimé par une prod. La prod, elle a l'air clean. Il n'y a pas de plan où un des moments, tu te dis ça, ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent, il manque une scène. c'est juste des raccourcis d'écriture qui sont présents qui donnent vraiment cette sensation que Black n'a pas eu envie d'écrire le scénario le plus crédible du monde, il a juste eu envie de faire une série de vannes et de baser son film vraiment sur ça, sur une fine barrière entre action ou comédie, comédie ou action, le spectateur sera un peu perdu et se posera la question. Je ne sais pas, c'est très curieux comme film. Mise en scène ? Il ne faut rien à redire, sur une mise en scène basique, bateau. Si, le petit côté que je trouve plutôt sympathique et c'est d'ailleurs étonnant, c'est qu'aux Etats-Unis, le film a été annoncé comme étant PG-13. Quand un film est PG-13, généralement, tu sais que ça ne va pas être très gore, il ne va pas y avoir beaucoup de gros mots, ça ne va pas être très raffiné, entre guillemets. Très peu de films PG-13 qui, avec des personnages comme ça, finissent par être vraiment intéressants. Et j'ai du mal à croire que le film ait réussi à avoir un PG-13 aussi facilement parce que c'est très gore pour ce que c'est. Par rapport au premier, ça n'est rien du tout. On ne voit pas de cache thoracique plein écran complètement exposé. Mais je trouve le film plutôt gore et en ce sens, on sent qu'il y a un profond respect pour Mac Tiernan. Le premier cadavre qu'on voit, ça rappelle forcément les premiers cadavres qu'on voit dans le film de Mac Tiernan. Il y a toute une série de morts qui sont quand même assez trashes. Et en même temps, assez décalés. C'est très bizarre et en ce sens, je trouve que c'est peut-être la partie la plus réussie. La manière avec laquelle Shane Black décide de mettre en scène les morts. À un moment, il y a un prédateur qui va buter quelqu'un. Il va le transpercer en passant par les couilles et en sortant par le crâne. C'est Shane Black. On a envie d'amener du décalage et du loufoque. Je trouve que c'est plutôt drôle. Il y a ces quelques idées-là qui parsomment les films et je trouve que ça m'a donné envie d'aimer le film par ces moments-là où je me suis dit « Ok, c'est peut-être débile, rétrograde, cliché, facile, etc. » Mais au moins, il essaye de rendre les morts un petit peu iconiques. Faire quelque chose d'un peu classe. Et il respecte le personnage au-delà de ça. Même si après, il le trahit en ne le mettant pas forcément hyper bien en avant et en faisant un personnage un peu décalé presque par rapport à tout ça. Il respecte sa mythologie, c'est-à-dire qu'il met en scène un personnage qui ne tue pas ceux qui ne sont pas armés, par exemple. Ce qui est pour moi la base du Predator et beaucoup de gens avaient imaginé, notamment suite à Alien vs Predator, qu'il y aurait plus respect de la mythologie parce que dans AVS, il y avait des moments où le Predator, ça ne dérangeait pas de buter les gens qui n'étaient pas armés. Je trouve ça plutôt intéressant. Après, on peut lui reprocher plein de choses mais au moins, il s'en tient à peu près à ça. Un peu ça rajouté de ton côté. C'est vrai qu'on est sorti du film. C'est vrai que c'est bête mais quand on est sorti du film, on s'est vraiment dit qu'il y avait... il n'y avait pas grand-chose. Les personnages, on n'en a pas parlé, vraiment. Après, chez Black, il ne les fait pas plus à se ressortir que ça mais c'est inhérent à l'écriture. L'écriture est foireuse. Les personnages n'ont pas de profondeur donc du coup, la mise en scène n'arrive pas forcément à les iconiser. Il y a des choix aussi de mettre en avant ou pas. On prend là, sans spoiler, on prend les histoires des chiens, les chiens Predator. Les Predator, vous allez voir, vous allez vous poser des questions de dire mais pourquoi ? C'est pour ça, il y a plein de petits détails qui font qu'au final, on en ressort... Avec plus de questions que de... Pas forcément des questions mais de la déception et de se dire finalement, tout ça pour ça. c'est énervant, c'est dommage et puis je me dis après que finalement, bon, c'est le cinéma de 2018 peut-être, on veut faire revenir des... C'était déjà présent en 2017 et en 2016, il y avait déjà ce besoin... L'époque de... C'est ça, oui. Mais là, on pourrait presque cristalliser en fait Predator comme étant la synthèse de ce qui se passe depuis 2-3 ans. C'est-à-dire ce besoin absolument de faire revivre des sagas qui ont marqué l'enfance de certains ou qui ont en tout cas marqué l'histoire du cinéma et de ne pas réussir à savoir comment les mettre en scène. Ça me fait penser, tu vois, au Freddy. Vous avez fait un Freddy il n'y a pas longtemps. Oui. Oh là là là... Mais parce que, tu vois, c'était le souci, c'est que là, on prend un exemple. Le film de Mac Tiernan et le film de Black. Le film de Mac Tiernan est très sérieux, très premier degré. Par moments, ça ne se prend pas vraiment au sérieux, mais ça semble quand même être très motivé par une envie de vouloir faire un film d'action crédible et puissant. Blake, du coup, prend ça à la dérision et en fait une comédie tu prends Freddy les griffes de la nuit de l'originel, c'est un film qui est très décalé, voire limite drôle à certains moments. Tu prends la version remake et c'est hyper sérieux. Il y a ce besoin d'aller à l'inverse en fait du matériau de base comme si c'était une nécessité en fait de vouloir prendre le contre-pied comme si l'époque n'allait plus en adéquation avec les propos originels du film. Sauf que pour autant, tu peux quand même ramener la base même du matériau. Tu n'es pas obligé de le « trahir » pour ensuite leur donner vie. Ce qui est problématique au final, c'est que dans tous ces exemples-là, on est en train de détruire des mythes du cinéma. Aussi bien Alien parce que même si c'est Ridley qui est en commande, il tue son personnage principal. Il tue l'arc principal. Il tue le personnage qui est Alien, la puissance. On fait la même chose avec Predator, on a fait la même chose avec Freddy. Il n'y a peut-être encore que Hit. Il y a ça, il y a Halloween qui me fait conscience qui a l'air d'être qui tient encore la route. qui avait déjà eu une série mec avec Rob Zombie qui était tout à fait crédible. Il y a le projet aussi parce que là, on extrapole un peu, mais il y a le projet de notre ami Le Jouet. Oui, de Chucky. Chucky. Le prochain Chucky, j'ai lu une première ou deux petits trucs sur un peu le fond de l'histoire, mais on est loin, loin de l'origine. on se dit qu'est-ce que ça va donner ? Ça me fait peur. On va s'arrêter, ne refaites pas de Kremlin, ne reprenez pas des personnages. Ça s'arrête de les démystifier uniquement pour se moquer d'eux ou les tourner en dérision. Ou vouloir faire du fric parce que ça ne marche pas. Ou vouloir faire du fric. Au bout d'un moment, la nouvelle génération n'est pas con non plus. Exactement. Au niveau du casting, ça va être très rapide parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. J'essaye de réfléchir vraiment et de me dire est-ce qu'il y a une performance marquante. Trevon T. Rods, Olivia Munn, Boyd Albrook, Jacob Tremblay, Sterling K. Brown, Keegan Michael Key, tu disais Thomas Jane, il y a Ivan Strauss-Key, il y a Alfie Allen. Tous ces acteurs ne sont pas forcément mauvais. C'est juste que là, ils sont employés sur des personnages qui n'ont pas grand-chose à nous raconter. Et qui n'apportent rien à l'histoire en tout cas. Oui, c'est ça. Et qui sont, je dirais pas vides, mais assez inconsistants. Et même quand on veut s'amuser à leur donner une mythologie, comme c'est par exemple le cas avec le personnage de Boyd Albrook, où à un moment, il y a sa femme qui nous sort, c'est un mec qui a eu la Purple Heart, il a eu la Superstar, c'est le meilleur militant de tous les temps. Il y en a limite deux, trois qui sont à moitié en train de se foutre de sa gueule. Comme si Shane Black lui-même avait conscience qu'en fait, à ce moment-là, ça ne servait à rien de vouloir amener de la profondeur à son personnage. C'est assez surréaliste ces petits moments-là en plus. Tu te demandes vraiment d'où ça sort et c'est très bizarre. Mais en tout cas, les acteurs, enfin... Rien à dire. Si, les acteurs qui jouent le Prédateur. Cet homme dans l'ombre dont on ne saura jamais le nom malheureusement. Qui est cette personne ? Voilà, qui au moins, lui, il donne de la vie à ce personnage. Il donne de son corps en plus. C'est pas Jean-Claude Van Damme ? C'était Jean-Claude Van Damme. Ah, peut-être que c'est lui qui avait été recruté. Ça aurait été drôle. Non, c'est dommage. Je trouve que c'est un film que vous pouvez le résumer. Voilà, c'est un film qui est dommage, quoi. Moi, tu le résumerais à ça si tu voulais garder quelque chose de The Predator ? Ouais, est-ce qu'il faut... Est-ce que... Est-ce qu'il faut le voir ? Faut le voir le dimanche, quoi. Ouais. Non, mais faites-vous... Allez-y, si vous aimez, passez un moment entre potes avec des pop-corns. Allez-y. Mais sinon... Moi, j'aurais envie de vous dire d'aller dans la direction de l'Adrien de vous faire votre propre avis, en fait. Je pense qu'il y en a certains qui vont aimer, il y en a d'autres qui vont détester, il y en a d'autres qui vont trouver ça bizarre, d'autres qui vont se demander pourquoi ce projet existe. Enfin, ça dépendra de l'avis de chacun. Honnêtement, c'est à vous de juger. Moi, personnellement, je ne me suis pas ennuyé, mais je ne me suis pas non plus passionné par le film. J'étais vraiment comme toi, le cul entre deux chaises. Pas vraiment déçu parce que je n'attendais pas grand-chose, mais pas vraiment enthousiasmé parce que ça n'avait pas l'air d'être extraordinaire. Enfin, voilà. Bon, The Predator de Shane Black, je crois que le meilleur moyen de caractériser le film, c'est de faire... Voilà. Merci Adrien pour participer à cette petite vidéo. Tu reviendras très vite. On ne dit pas pour quel film et tu vas revenir très très vite. Et entre-temps, on va vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films. Évidemment. A plus. Tu peux dire au revoir. Salut.